Yosh ! Salut tout le monde, ici MrCastronPC et bienvenue pour Don't Forget Me. Don't Forget Me qui est un jeu qui est sorti il y a littéralement 3 jours. Je n'ai aucune idée du thème du jeu. Tout ce que je sais, c'est que c'est les graphismes que j'adore. C'est euh... Franchement, ce genre de graphisme, ça pourrait être n'importe quoi, je le prends. C'est pile, pile exactement ce que j'aime. J'aime les graphismes pixels et rétro d'une manière générale, mais alors ça, c'est pile la... Enfin voilà, vous m'avez compris. Alors je sais juste pas si c'est en ZQFD ou si c'est en... En tout cas, j'ai vu qu'il y avait français, parce que j'ai juste lancé le jeu, mais je suis pas allé plus loin que français. Juste pour voir si... Bah s'il y avait la langue en fait, et la musique. Bon, allez, on va commencer. Euh... Nouvelle partie. Radio. Les oubliés, le mouvement activ... Le mouvement activiste mené par Cavell. Et à sa première semaine de blocus de l'usine de microprocesseurs. Hum, quelle fois je vais lui faire la vie ? Quelle vie... Quelle vie nous menons maintenant, toi et moi ? Où est-ce que tu as mis ta souris ? Les nouvelles sessions de Dr. Qui est maintenant... Dr. Who... Est maintenant disponible partout ! Mais qu'est-ce que... La clinique est pourtant fermée ! Bonjour... Madame... Je peux vous aider ? Aucune info. Aucun papier. Mais qui êtes-vous ? Bon... C'est hors de mes principes, mais je vais me connecter à votre puce mémoriel. Ah ! On est un peu dans le même genre d'univers que... Euh... Que l'autre jeu, là... The Red String Club. J'espère que vous me pardonnerez à votre réveil. Elle a un peu les yeux grands ouverts, non ? J'ai pas d'autre possibilité. Ah ! Vous êtes réveillé, enfin ? Je vous conseille de rester couché. Je vous ai quand même préparé un café. Qui sait ? Ça pourrait vous redonner l'énergie. Ah ! Donc je contrôle la dame, ok. Bonjour. Je... Je vous prie de bien vouloir... Non, c'est lui qui va. Je vous prie de bien vouloir, excusez mon impolitesse. Je m'appelle Bernard. Je suis un copiste. Et bienvenue dans ma clinique. Ça ne vous dérange pas ? Je vais vous tutoyer. N'y vois pas un manque de respect. Une marque d'irrespect. Je ne me souviens de rien. Tu te rappelles au moins de ton vrai nom ? On va peut-être le choisir. Fran... Je crois, Fran. Et autre chose ? Comment es-tu arrivé ici peut-être ? Peut-être que tu t'en souviens. Non. Mince. J'aurais espéré que tu me dises autre chose. Pourquoi ça ? Je t'ai placé sur mon fauteuil mémoriel que j'ai trouvé dans ma... Que j'ai trouvé devant ma porte ? Excuse-moi pour cette intrusion. Je voulais voir le contenu de ta puce en espérant que tu ne sois pas une sorte de piège. Tu vois, genre des bombes, tout ça. Dans le ventre et que tu exploses, juste pour me tuer moi. Un acte de terrorisme ciblé, quelque sorte. J'ai rien trouvé. Il y a une puce mémorielle, je te rassure. Mais elle est totalement vierge. D'où le titre du jeu, hein. Et comme t'as pas l'air en bonne santé... Et, et... T'as pas l'air en bonne santé. Elle a l'air bien. Elle a juste l'air KO, quoi. Je t'ai allongé sur le canapé. Dans tous les cas, il commence à se faire tard. Autant que tu passes la nuit ici. J'ai encore du travail à abattre. En cas de soucis, je serai juste à côté. Lui, par exemple, il a aucun souci. Qui, le chat ? J'ai que ce canapé à te proposer, mais c'est mieux que rien. Allez, j'arrête de jacasser. J'ai l'habitude de trop parler. Essaye de te reposer. Merci, Bernard. Vraiment. J'apprécie. Bonjour, Fran. Bien dormi ? C'est par épisode, comme ça ? Je vais la retravailler bientôt. Je vais la retravailler bientôt. C'est le début. C'est peut-être un petit peu long, mais je ne sais pas du tout ce que c'est de ton réserve, quoi. Je ne sais même pas c'est quoi comme genre de jeu, en fait. Je vais la retravailler bientôt. Je me suis permis de mettre de la musique pour ta réveiller. Ah, donc elle est intra-digétique, ok. J'espère qu'elle te convient. J'aime bien. Je trouve ça reposant. Je suis content que ça te plaise. Allez, on apprécie. C'est vrai que c'est un petit peu reposant, c'est relaxant. J'ai toujours eu un faible pour les vieilles musiques. Il y a une ambiance qui s'en dégage. Des souvenirs. Enfin, si ce mot avait encore un sens aujourd'hui. Tu vois... Ce que j'adore avec ce style de musique, c'est le saxophone. Ouais, mais moi j'aime bien la guitare électrique sur cette musique, ouais. Adolphe Saxe voulait créer l'instrument le plus proche de sa voix. Déjà dans le passé, on avait cette envie de donner à un objet une caractéristique de l'homme. Un peu comme si le passé voulait rejoindre le futur ? Alors ça, c'est un peu con en fait. Le passé n'a pas la volonté de rejoindre le futur. Et il le fait par défaut en fait. Et c'est logique. C'est vrai, mais c'est étrange quand même. Pourquoi est-ce qu'on veut donner vie à des objets inanimés ? Bah... Pour me sentir... J'en sais rien moi. De la créativité ? Regarde le monde autour de toi. Nous avons des IA, des robots et j'en passe. Ils nous facilitent la vie. Ils permettent à l'humanité de ne plus se soucier des théâtres réparmatifs ou complexes. Bah t'as ta réponse. C'est plutôt cool non ? Bah oui, c'est exactement ça en fait. Pourquoi t'as posé la question de pourquoi ils font ça alors qu'il est con Bernard en fait. T'as l'air de pas trop apprécier ça. Enfin je veux dire... La question de est-ce que c'est bien ou pas est une question. Mais là la question c'est pourquoi. Bah pour se faciliter la vie en fait. La réponse est simple. Quelle est la place de l'homme s'il n'a plus aucune tâche à accomplir ? Il a la place pour la création ? Justement, ça fait plus de temps pour créer. Comme je suis en train de le faire en fait. Chaque innovation aussi bienveillante serait-elle à un côté destructeur. Alors ça oui. C'est vrai que quand on crée quelque chose qui nous facilite une tâche, on perd le cerveau de cette tâche. Mais on gagne aussi en connaissance d'utilisation de cette application et de cet nouvel outil envers cette tâche. Donc en fait non, c'est pas vraiment la destruction, c'est un changement. Un peu comme on ne sait plus servir de téléphone qui tourne là, mais on sait maintenant se servir d'un téléphone qui va sur internet. Bref, je commence à me perdre dans mes réflexions. Dis-moi, tu te rappelles de mon prénom ? Bah oui Bernard. Benar Blabla. Oui Bernard. Oui, c'est ça. Soit tu te souviens naturellement de la soirée d'hier. Non, soit tu te souviens naturellement de la soirée d'hier, soit ta puce enregistre bien tout ce qui se passe. D'accord. Donc soit ma puce elle marche, soit... Oh c'est mon cerveau qui marche, en gros c'est ce qu'il est en train de dire. On est déjà sur la bonne voie. Tu as l'air d'aller mieux. Tu te rappelles de rien d'autre ? Non, rien. Le noir total. Mince. Tu as l'air d'être quelque chose ? Je trouve qu'il lui parle vachement quand même pour... Bon là après, c'est logique, c'est le principe du jeu, mais si on oublie que c'est un jeu et que c'est une vraie situation, je trouve qu'il devrait la laisser respirer deux minutes en fait. Tu vois, il fait ses trucs, il devrait s'inquiéter de son bien-être, tu vois, il lui apporte un café ou quoi. Limite, il la laisse dans son coin, tu vois, il la laisse réfléchir tout seul. Là, il est un peu oppressant je trouve. Après, c'est dans... Si ça se passait, là dans le jeu, évidemment, le but c'est de progresser dans l'histoire. Donc on va pas nous laisser un temps de pause où on fout rien, ça me paraît évident. Pareil, le noir complet. Dès que je ferme les yeux, j'ai l'impression de les rouvrir immédiatement après. Un peu triste. Ah, désolé toutes pour mes questions, mais... Qu'est-ce que tu ressens ? Et aussi, c'est quoi ton tour de poitrine ? Et aussi, c'est quoi le code de ta carte bleue ? Et aussi, est-ce que tu me trouves beau ? Oh, tu sais, je me sens juste perdu. J'essaie de vraiment remorer quelque chose. Juste, peu importe ce que c'est. Même ce que j'ai mangé hier midi, mais juste quelque chose. Mais rien. Pourquoi cette question ? Oh, juste une pensée comme ça. Ben, à moi de poser des questions du coup. Tu vis ici ? Oui, avec mon chat, Franck là. C'est bizarre comme endroit pour une clinique. C'est vieillot. Il y a peu de meubles et ça fait pas du tout médical. Ça fait une quinzaine d'années que je travaille ici. J'ai jamais pris le temps de refaire la décoration. Ça fait 15 ans que tu... Ok. Dans tous les cas, tu peux rester autant que tu veux. Ça fera le plus grand bien à Franklin d'avoir une autre compagnie que la mienne. Je sais pas, c'est un chat en vrai. La compagnie, c'est pas trop leur truc. Un chien, je dis pas, mais les chats, ils aiment bien être dans leur coin tranquille en fait. Après, ça dépend des chats. Evidemment, ça dépend de leur caractère, mais d'une manière générale, le chat, il... Il a tendance à s'en ficher de la compagnie... Enfin, qu'il y ait trois humains et puis il y en a un quatrième différent, tu vois. Il s'en fout un peu. Fais comme chez toi. Tu peux lire un livre ou... Eh ! Il est hors de question que je te regarde travailler. Si tu diriges seul cette clinique, je suis sûr que tu auras besoin d'aide. Serviable ? Oh là, je m'attendais pas à autant d'engouement. Sache que c'est pas une clinique médicale. Je suis un copiste. Tu sais ce que c'est ? Non. On veut du non ? Une personne qui copie des mémoires ? J'ai pensé à ça. Ça la fait marrer. Ça, ou alors elle nous fait une attaque cardiaque. Ouais, plus ou moins. Et j'en viens ici pour dupliquer sur un support externe leurs souvenirs. Bon, même si à l'heure actuelle, il n'y a aucun moyen de lire les souvenirs copiés. Ouais, c'est comme les gens qui se cryogénisent et qu'on n'a aucun moyen de les décongeler. Enfin, ceux qui meurent et qu'on se cryogénisent après leur mort et qu'on ne sait pas encore comment décongeler. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait non seulement qu'on apprenne à le faire, mais aussi qu'on apprenne à ressusciter la cause pour laquelle ils sont décédés juste après l'avoir décongelé. Un peu comme la cryo... Exactement ce que je disais. Qu'est-ce que c'est ? Oh, ça a plu. Des gens se font congeler dans l'espoir d'être ramenés à la vie plus tard. C'est exactement ce que je disais. Littéralement. La copie mémorielle, c'est pareil. Je copie un souvenir, mais il n'existe pas encore la technologie pour les lire. Généralement, les gens font ça pour pouvoir le donner en héritage. En vrai, je trouve ça poétique. En attendant, on montre un moyen de les lire. Ok. Étrange, mais pourquoi pas. On pourrait essayer de le communiquer d'une autre façon. C'est-à-dire un moyen qui existe, comme la photographie, la filmographie, l'écriture. Il y a plein de moyens de transmettre quelque chose aux générations futures. Après, évidemment, là, ce n'est pas pareil. Puisque si tu transmets un souvenir, en principe, tu transmettrais tout ce qui va avec. Les senteurs, les émotions, ce que tu as pensé à ce moment-là. Donc, c'est beaucoup plus vivant. Donc, je peux comprendre. Je peux te faire confiance, Fred ? Surtout si tu acceptes que je travaille ici avec toi. Je n'ai pas vraiment d'autre endroit où aller, étant donné que je ne sais pas vraiment d'où je viens. C'est vrai que tout seul, c'est parfois compliqué à gérer. Alors, tu t'occuperas de l'accueil des patients et de la mise en route du fauteuil. Ok ! Ça tombe bien qu'il soit couché là, allez. Pourquoi ? Euh, on peut se déplacer ? Est-ce que tu peux aller au terminal juste derrière moi ? Oui, pas de problème. Le terminal devant toi permet de mettre en marche le fauteuil. Tu peux le monter, le descendre, l'incliner ou l'abaisser. Il a également un masque. Ok, donc là, c'est du gameplay qui est expliqué. Donc, il faut que je retienne. Monter, descendre, tourner ou abaisser. Il a également un masque que tu vas pouvoir lever ou baisser. Ok. Les différents boutons parlent d'eux-mêmes. C'est trop cool. Fais attention, tu vas l'abîmer. Ah, pardon. Il y a aussi une autre fonction où tu vas pouvoir me faciliter la vie. Grâce à Franklin, je vais pouvoir te la montrer. Il a perdu un de ses jouets dans la clinique. On va fouiller sa puce mémorielle pour le trouver. Je l'ai senti venir. J'allais le dire mais j'ai cliqué l'espace et... Ok, ça a l'air rigolo. Comment ça ? Oh, Fran, mon effort. Tu vas voir, c'est tout simple. La puce catégorique des souvenirs dans des bulles mémorielles est associée à des mots-clés. Normalement, il me suffit de taper le mot-clé et de copier le souvenir. Pour te faire la main, je vais cacher les différents mots-clés et ce sera à toi de les retrouver. Il te suffira de te baser sur ce que je dirai pour presser. Bla bla bla, explication de gameplay. Bla bla bla, explication de gameplay. Bla bla bla, explication de gameplay. Les bloqueront automatiquement. Si tu connectes un chemin à une première bulle, tu verras que la bulle suivante apparaîtra en gris. Oui, oui, ça va, j'ai compris, quoi. Les tutos, ça me saoule un peu. Il faut que ce soit bien fait, mais là, ça devient chiant. Ce serait mieux avec un visuel plutôt que de tout expliquer puis de mettre le visuel. Si rien n'apparaît, alors c'est un cul-de-sac. La bulle mémorielle la plus à droite est celle que nous devons débloquer. Tu as bien compris ? On se plante, hein. Ah merde, mais non ! J'ai fait non ! Parce que j'ai pensé, tu veux que je réexplique ? Et du coup, j'ai répondu non. Ok, bon, je vais lire. Euh, bulle mémorielle, normalement, topper le mot-clé, copier le souvenir pour te fermer. Non, ça va. Allez, casse-toi. Casse-toi, 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 casse-toi. Oui, c'est bon, j'ai compris. Très bien. Je n'ai pas compris, mais on verra. Tu es prête ? Oui, totalement. Au pire, je ne suis pas à le chanter. Regarde, il y a le terminal devant toi. Et c'est parti ! Oh, la classe ! Oh, le futur des années 90, quoi. Bon, on est connecté à sa puce. Pardon. Bon, on est connecté à sa puce. On va retrouver son jouet préféré. Et pour ça, on va s'amuser à remonter sa mémoire. On va remonter à sa journée d'hier qui a commencé par le canapé. D'accord. Ok. On fait quoi, en fait ? Ah, on tape le mot-clé. Connect. Ben, on va taper canapé. Jusque-là, il n'y a pas de surprise. C'est vrai. N'importe quelle belle journée de Franklin démarre sur le canapé. Il sentait le danger pas trop loin. Il ne dormait pas sur ses deux oreilles. Danger. Il sentait que le mal était sous lui. Il a pris son courage de patte et s'est faufilé alors sur le canapé pour y trouver son jouet souris. Après une intense chasse et une grande fierté, il était temps de récupérer une récompense. Vraiment, on n'a pas les mêmes problèmes lui et moi. Croquette. Ah, zut. Ok. Souris. Ah, zut. Il était temps d'aller récupérer une récompense. Nourriture. Nourriture. Hum. J'ai un nombre d'essais infini, non ? Il sentait que le mal était sous lui. Il a pris son courage à deux pattes et s'est faufilé sur le canapé pour y trouver son jouet souris. Après une intense chasse et une grande fierté, il était temps d'aller récupérer une récompense. Vraiment, on n'a pas les problèmes lui et moi. Manger. Oh, c'est ce que font les chats après la chasse. Hum. Peut-être que pour vous c'est évident, mais là j'avoue que je siège pour le moment. Sieste. Sieste ? Non, ça ne marche pas. Ah. Vous pouvez trouver son pâté. Il faudrait pas que je prononce ce mot à haute, mon chat le reconnaît très bien ce mot. Jouer. Fier. Comment on écrit fier ? Fier. Jouer, mais le verbe. Il sentait que le mal était sous lui. Je vais remettre danger. Il sentait que le mal était sous lui, il a pris son courage à deux pattes et s'est faufilé sur le canapé pour y trouver son jouet souris. Après une intense chasse et une grande fierté, il était temps d'aller récupérer une récompense. Vraiment, on n'a pas les mêmes problèmes lui et moi. Chasse. Bernard ? Bernard ? Non plus. Dormi ? Qu'est-ce que tu dis ? Oui, oui, c'était Bernard au nom de son maître. Dormi ? Je viens d'essayer littéralement. Peut-être récompense ? Si c'est littéral en même temps. Bien sûr, après une chasse aussi intense, il fallait se faire une petite récompense. Il est parti de la cuisine manger quelques croquettes. Pas besoin de chercher plus loin. Cette but ne mêlera nulle part. D'accord. Bon ben, on retourne à danger alors. Il était temps d'aller récupérer des compenses. Il n'a pas les mêmes priorités. Après une intense chasse. Chasse. Je. Il a pris son courage de pâte et s'est faufilé sur le canapé pour y trouver son jouet. Souris. Après, de ce que je vois, il faut écrire le mot qui est écrit. Fierté peut-être ? Ouais. Ok, c'était fierté. C'est à ce moment-là qu'il est venu me voir pour montrer sa prise. Il était tout heureux en ronronnant. Je l'ai caressé. Je l'ai caressé. Je l'ai caressé et un peu joué avec lui. D'accord. Ok. Je l'ai caressé et j'ai un peu joué avec lui. C'est dans ce sens-là. Ensuite, je suis retourné au travail. Il est parti de la pièce à cause de la chaleur des serveurs. Chaleur. Apparemment, le mélange dormir-chat, c'est la chaleur de la pièce qui a donné envie de dormir. La vie trépidante d'un chat. Plein de lieux lui ont traversé l'esprit. Le lavabo. Le courant d'air sous la porte. Ou directement aller dormir à l'extérieur. D'accord. Ok, donc là, j'ai les trois mots qui pourraient marcher. Lavabo. Quoi de mieux que la fraîcheur de la salle de bain et du lavabo en aluminium pour dormir ? Et je vais devoir le nettoyer après avoir retrouvé son jouet. Il est monté dedans, a fait sa toilette et s'est endormi. Il a été réveillé en sursaut par un énorme bruit. Il a eu peur et est parti en courant voir ce qui se passe. Bruit. Le bruit venait de la cuisine. C'est l'aspirateur qui s'est mis en marche pour sa routine quotidienne. Ok, oui, l'aspirateur qui marche tout seul. Franklin l'espionne depuis la porte en se cachant au maximum. Il a réfléchi à un moyen de l'arrêter. L'aspirateur. Il a... Il a dû faire un sacrifice. Un crève-cœur. Il est parti chercher son jouet. Il est revenu vers l'aspirateur. Et dans un élan de courage, il a tapé sa souris avec sa patte. Et l'a envoyé droit vers l'aspirateur. J'aime bien parce que c'est vraiment écrit comme un chat penserait. Sacrifice ! Du coup, l'aspirateur s'est arrêté et le calme est revenu. Il a pu retourner à son activité préférée. La sieste. Super ! J'ai un aspirateur à réparer maintenant. Si ton chat est capable de casser l'aspirateur en lançant une souris, c'est que ton aspirateur est nul. Je suis désolé mais à un moment donné, je ne suis même pas désolé en fait. Je sens que ce n'est même pas très dur. C'est recouvert de fourrure. Ça absorbe les chocs. Je tiens à l'aspirateur. Ah, salut ! Bon, eh bien, tu n'as plus qu'à écrire qui t'es pour fermer le programme. Tu peux continuer à fouiller un peu sa mémoire si tu veux. Non, c'est bon. Je sais où est la souris. Elle est près de l'aspirateur. Bon, eh bien, j'aurais plus qu'à aller la chercher. Bah, il est parti où ? Ne t'en fais pas, il est parti dormir ailleurs. Donc voilà, tu as vu la majorité du travail ici. On n'a pas besoin de copier la mémoire. On n'a pas eu besoin de copier la mémoire, mais ça ne changera pas son travail. Selon le souvenir à copier, il peut arriver qu'il n'ait même pas besoin de le chercher. Euh, je vais continuer. J'étais en train de demander si j'allais m'arrêter pour la vidéo YouTube ou pas, mais non, on va continuer. Je pense que je t'ai tout dit. Mais si tu as des questions, n'hésite pas. Comment ça se passe pour les personnes qui viennent se faire copier un souvenir ? C'est douloureux. Mais du coup, tu n'as pas un autre chez toi ? Avec autre que cette clinique ? En vrai, ça, c'est indiscret. Et ça, je m'en fiche. Donc non, je suis prêt à travailler. Ah, c'est agréable, pas motivé. Je vois que l'on a un patient qui est au portail. La musique s'emballe. Si tu peux l'accueillir et le faire asseoir sur le fauteuil. Ok. On va torturer le vieux papy qui débarque. J'y vais. J'y vais. Ouais. N'oublie pas. Il faut qu'il soit tranquille et détendu. Et essaye de savoir quels souvenirs nous devons copier. Ça m'apprêtera d'aller beaucoup plus vite. Yo, salut. Bonsoir, monsieur. On va le respecter. Surtout qu'il est âgé. Le respect, il appréciera. Où sommes-nous ? J'y vais dans la clinique mémorielle. Oui, je vous prie. Entrez. Ne restez pas dehors. Merci. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Mettez-vous à l'aise. Quel souvenir de vous copier ? Merci. C'est très gentil de votre part. J'aimerais copier ce qui s'est passé aujourd'hui. J'ai pu voir une vraie... J'ai pu voir une vraie marmotte. Une marmotte ? Si, vous savez. Ce gros rongeur qui siffle. Mon grand-père en racontait... Mon grand-père en racontait quand j'étais tout petit l'histoire de la marmotte. La marmotte me permettait de savoir combien de temps allait durer l'hiver. Mais avec toute cette foutue pollution, je ne sais pas s'il y a encore quelque chose... Je ne sais pas s'il y en aura encore dans quelques années. Et puis, on ne sent pas non plus l'hiver avec la pollution, vous voyez. Réchauffement climatique, tout ça. Et puis, il y a une place dans la nature dans notre petit monde. Donc, si, maigres observations, marmottes... Et blablabla, je suis vieux. Allez, je me dis, on va copier cette marmotte. Si on ne la voit plus, ce sera un souvenir précieux. Vous avez raison. Suive-moi jusqu'au fauteuil. C'est quoi ? C'est un jeu qui s'appelle Don't Forget Me. C'est sorti il y a 4 jours. Je le découvre, hein. Parce que je n'en connais pas plus pour l'instant. C'est juste que les graphismes, c'est complètement ma cam. Donc, je me suis dit, allons-y, quoi. Asseyez-vous sur le fauteuil. Et... Je m'occupe du reste. C'est bon, Bernard ? Et... Ouais, il est connecté. Ah, et évite de faire passer les patients derrière la table basse. Genre, il faut que je les fasse passer devant la table basse, du coup. Bon, j'ai commencé la copie. Ça ne va pas être très long. Quoi qu'il en soit, merci de bien vouloir m'aider. Par contre, il y a une chose que je ne t'ai pas dite pour pas te faire peur. Ah ! C'est que si on se plante 4 jours... Ouais, ouais, il est tout récent, mercredi. Je dis vendredi, samedi. 3 jours ! Ouais, 3 jours. Et encore, il est sorti mercredi soir. Hein ? Le travail de copie, c'était illégal. Ah ! Ah ! Ok. Ok, bah ça me donne le titre de la vidéo YouTube, hein. Activité illégale. Donc, si tu ne peux pas m'aider, je comprendrai totalement. Bernard, le visionnaire, a-t-il tué quelqu'un avec ses copies ? Non, bien sûr que non. Mais il n'y a pas besoin de tuer pour qu'une activité soit illégale, enfin. C'est juste que c'est comme ça. Aucune copie de mémoire n'est autorisée. En vrai, c'est bien ce que tu fais. Les gens ont l'air heureux de savoir qu'ils pourront partager ce qu'ils ont vu et ce qu'ils sont. Ça me plaît bien. Je ne compte pas partir. Puis sinon, je dirai à la police que tu m'as obligé. Oui, bien sûr. Ils vont te croire. Enfin, je partirai si je trouve qui je suis. Je comprends. Tu vas faire un best-of des meilleurs moments ? Pour cette vidéo, non. Je pense que je vais mettre l'intégralité sur YouTube comme un let's play. Les best-ofs, c'est plus pour un manga, ce genre de choses. En attendant, tu peux compter sur moi. Ok, très bien. J'en ai fini avec le patient. Je te laisse leur accompagner vers la sortie. Quoi, déjà ? Je pensais que je jouais, moi. Alors, comment vous sentez-vous ? C'est déjà fini. Bah ouais, j'avoue, c'est déjà fini. J'ai à peine de m'asseoir. Non, non. Je vous promets que ça fait quelques minutes que vous êtes assis. Ah, ouais, d'accord. Pendant le processus, en fait, il a le cerveau en pause. Je vous fais descendre grâce à ce bouton, je crois. Cool. Ah non. Cool. Merci. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ah, c'est dommage. Moi, je voulais jouer, en fait. Attendez. Comment je récupère ma copie, du coup ? C'est là qu'est la baisse, mon gros. Tu as payé pour rien. Tu peux pas. Euh... Ne vous en faites pas. Vous l'aurez directement chez vous. Comme sur une clé USB. L'arnaque ! L'arnaque ! Et à ce moment-là, il vous suffira de payer la clinique. Oh, très bien. Merci pour les indications, monsieur. Et mesdames. Bonne soirée. Eh ben voilà. Bienvenue à la clinique, alors. Et bienvenue dans ma routine. Excellent. Alors... Amangas. J'ai dit Amangas. Pourquoi tu es allumé d'un coup ? En tout cas, pour la vidéo YouTube, je pense que je peux vous dire au revoir. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Moi, perso, ce jeu, je l'aime beaucoup. Je vais faire un display complet dessus, il n'y a aucun problème. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre la suite de la série, ou à en parler autour de vous, ou simplement à continuer à regarder. Quoi qu'il en soit, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine. Manage de son et je vous dis à la prochaine. Après, on va vous aider. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501